Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 13 novembre 2020. Tout à l'heure j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des problèmes au niveau du passage Gergeret au Sahara marocain, à la frontière avec la Mauritanie. Bien sûr, les soi-disant civils du Polisario, ce n'est pas des civils, c'est des milices, c'est la DRS, les services de renseignement, où sont infiltrés les services de renseignement algériens, les renseignements militaires et tout ça. J'ai vécu en Algérie, je connais le système, j'ai vécu en Algérie et je peux vous assurer que le peuple algérien, une grande partie fait, est victime de l'endocrine, alors que j'ai été dit, je ne sais pas si je suis en train de se faire. A vu les années, j'en suis en train de se faire, je ne suis pas à l'abat de tout, je n'ai vu les événements. J'ai appelé merveilleux à l'Ebrat de la ville, que j'ai lué à l'Ablie, J'ai pris une ville, elle a pris une ville dans la ville de Boutfiikka, et c'est le collège les maisons qui sont tous des algériens qui ont participé à partir du maroc ces maisons qui sont algériennes ou qui ont été prises en charge par le maroc et c'est aujourd'hui je peux vous dire les noms de familles c'est les familles meslées et bérixie j'ai un coup d'eau j'laqab d'il moujahidine attention mais elle m'a dit pas à l'aqab d'il moujahidine parce que quand on est jahido m'a accouté au mjahidine au mètre d'eau j'laqab d'il moujahidine ancien combattant en algérie donc moi je suis congédié je suis né à oujda après trois ou quatre mois nous sommes déplacés à casablanca donc vers les années vers le mois du juillet ou août je me souviens pas d'après ce qu'on m'a raconté 1959 on s'est déplacé à oujda à casablanca donc parce que casablanca c'est la capitale économique il y avait plein de choses à faire et en 62 1962 juste après le 5 juillet le 5 le 7 le 8 ou le 9 les algériens qui étaient au maroc ont reçu un ultimatum par le fln de rentrer en algérie sinon ils seraient considérés comme traîtres une grande partie donc ça qui a commencé à partir de ce moment là cette idée que ceux qui diplômés les anciens tous ceux qui étaient là ils voulaient qu'ils rentrent en algérie les enfants bien sûr notre mère a été entraînée par par mes oncles mais l'homme et l'homme surtout mon oncle driss mais l'homme bon l'âge driss moussley c'est un thème c'est rien au au trône à un âge était petit à l'algérie à thème c'est maintenant on n'a pas trouvé ce qu'ils nous avaient promis nous avons promis qu'on allait trouver tout de suite les appartements où les villas où la france a laissé non pas ça toutes les villas toutes les maisons tout ce qui était luxueux laissé par les français a été pris par la fln et son mafia donc on a passé quelques moments au camp de refugiés à mansora plemsel après les achats elle avait tout ça si on ne s'était pas débrouillé après on aurait vécu la misère c'est une longue histoire donc depuis ce moment là j'ai appris que j'étais innocent je connaissais pas si c'était l'algérie j'étais petit mais après j'ai commencé à prendre quand mon père a eu au moins a fait amis amis au monde et ma mère bien sûr j'ai ma petite soeur et mes deux petits frères ils n'ont pas voulu inscrire au l'état civil avec leur nom patrimonial leur disent les marocains n'ont pas de nom patrimonial ça tous les marocains qui sont là bas ils peuvent vous les assurer donc au lieu de d'appeler d'écrire l'état civil ma serre brahimi ils ont écrit une salle parce que mon père sain donc il y a tous mis à dire boc sinon si tu n'accepte pas ils vont faire son nom patrimonial snp son nom patrimonial c'est-à-dire bidon ismaïli ou quand il cram à yaf l'école zaf son nom patrimonial donc c'était un moyen de c'est-à-dire de nommer de déterminer et de séparer les algériens au marocain c'était un racisme c'était un racisme parce que les maghrébaïs se ressemblent on peut pas savoir si les marocains algériens ou tunisiens on peut pas savoir mais quand ils n'ont donc s mp ou du ou pas du m'hommad ou pas du m'homme ou pas d'éclats comme le mari ou du mari ou du mari ou pas de m'où ou pas de m'où pas des marocains c'est un racisme c'est aélicieux pas de me réunis qu'ils comprennent le mari en As-Sivile c'est une réforme des études comme nous avons des déçus de des études pour améliques et des déçus ou des déçus de m'arriqués en le comics c'était toujours convain pour qu'ils fient cet étudiant parce que les marocains sont très réussi à l'études aux étudiantes et très très réussi à dia Mais quand j'ai été évolué, j'ai eu avné l'école au premier mpole qui a fait expérience de l'école, j'ai eu de la première course, J'ai eu de la première course. Je suis en anglais, j'ai eu l'adhrète, je suis de ser pour l'écol d'Azur, qui est de l'écolique, d'Azur Ibrahim et d'Azur Ibrahim, et de l'écolique. Après l'écolique, on a una Suisse d'Azur, jusqu'à la Suisse d'Azur, j'ai eu de l'écolique. Il n'a pas été créé de ces éducateurs. Après la chute, ils étaient en édades de la chute. L'éducation des éducateurs ont été créés pour les enfants qui ont été créés en l'ambiance, avec des 5 ans d'origine et d'éthnique desgénires. Donc, vous étiez un peu créé de l'éducation. L'éducation n'a pas été créé. Il y a un peu plus de la chute. C'est pas un chute de la chute. Car il y a un éducateur de la chute de l'Education. Tous les Marocains sont appelés marroqués. Donc, en 1975, dans le passage de l'Élysée d'El Ben Zerjeb, en 1975, j'ai dit qu'ils repartiraient les milices. Il y avait des milices algériens qui gèlent les milices, c'est-à-dire des civils qui travaillaient au profit des autorités, des arrondissements, des arrondissements de sûreté. Il y avait des marocains qui occupaient toutes les places commerciales. Le commerce, l'artisanat, le flachat, tout ce qu'il y a dans les marocains. C'est tout ce qu'il y a. ce sont des études de la rue de Paris les artisans c'est une entreprise de tous les marocains la baisse d'am, la basse, la piste de la place d'am c'était tous des marocains la carte de la grève l'Amriya, le Rassl'In le village de l'Abbas tous les marocains n'ont pas de 100 dinars même de 100 dinars ils ont capté la maison Ils ont été en train de se faire des déchets, 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 des déchets. Donc, pourquoi je vais vous dire ceci ? Pour que vous ayez un jour, vous avez des fleurs. Vous avez dit les enfants, bien sûr, nous sommes les mêmes. Moi, je suis d'Argérienne demain. J'ai droit au passport d'Argérienne. Mais je connais qu'ils ont été endoctrinés par le régime. On a dit que les gens ont été en train de se faire des affaires dans le corps et les corps. C'est comme dit l'amir Abdelkader. Donc, il ne faut pas rien attendre. Et le régime ne change pas le système d'enseignement, le système d'éducation, le système d'éducation, le système d'éducation, tout le temps, le Maroc, le Maroc, ça n'est pas. Donc, je vais vous dire depuis 1962. Alors, je vais vous dire. Donc, ça va jamais, ça va. J'espère que les chaises de l'éducation. Ils ont été en train de se faire des déchets. Ils ont été en train de se faire des déchets. Il faut oublier le Maroc. 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 On est à l'ère primitive. Là, j'ai laissé. Là, j'irai que j'ai laissé. Maintenant, il y a des mondions. Mais avant, il n'y avait pas de mondions. Il y avait que les mondes des poubelles. Avant, il n'y en avait pas. Donc, je vous salue. C'est un témoignage oculaire. C'est un témoignage réel. Je n'ai rien ajouté où il y en a beaucoup à dire. Je vous salue. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est un témoignage très bonheur. C'est un témoignage très bonheur. – Sous-titrage FR 2021